Je m'appelle Thomas Ramet, j'ai 26 ans, je roule pour le team SR75 Suzuki. Je suis triple champion d'Angleterre, champion d'Europe et champion de France Outdoor en titre. Bien, c'est vrai que c'est une salle vraiment superbe, toute neuve, très grande, c'est la plus grande qu'on ait eue jusqu'à présent ici en Europe pour le Supercross. Donc c'est une piste, comme je l'ai dit, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a d'habitude. C'est une piste au standard américain, on a une très bonne terre, une longue série de hoops, de beaux enchaînements, donc vraiment l'équipe de GLFO a super bien bossé et ça annonce de très belles courses. C'est vrai que c'est assez énorme, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, donc rouler dans des stades de cette capacité et c'est vrai que voilà, les annonces complets tout le week-end, donc ça va être vraiment, vraiment génial. Oui, c'est sûr, voilà, je suis prêt, j'ai bossé en conséquence. On va avoir deux manches de six tours, de deux sprints et une longue finale de 15 minutes. Donc 15 minutes en Supercross, c'est très long. C'est vrai que j'ai vécu une belle saison jusqu'ici, donc voilà, j'aimerais bien faire un bon pari. C'est vraiment l'épreuve phare de la saison et où on a cœur de briller devant les pilotes américains et devant le public français. Je ne suis pas superstitieux, donc non, pas de truc spécial avant de rouler. Comme j'ai dit, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent. Voilà, j'ai remporté le titre Champion de France Outdoor cet été et la saison Indoor se passe plutôt pas mal pour le moment, donc j'aurais à cœur de faire un bon Supercross de Paris, qui est le point d'orgue de notre saison. Pas grand-chose. C'est vrai que les blessures, ça fait malheureusement partie de notre sport. Je touche du bois pour le moment, ça fait quelques saisons que je passe un peu à côté, mais malheureusement, ouais, on n'est jamais à l'abri et c'est vrai que ce que dirais-je que je crains, c'est que c'est les premiers tours quand on est en paquet et qu'on ne part pas forcément devant. Voilà, on a le risque d'accrochage avec les autres pilotes et c'est ça qui fait le plus peur. Je dirais mon premier titre anglais en 2015, c'est vrai que je n'avais pas eu de titre majeur jusqu'à ce titre-là et ça m'a fait beaucoup de bien et après j'ai pu enchaîner sur d'excellents résultats jusqu'à maintenant, donc je pense que ça a vraiment été l'élément déclencheur. On va finir la fin de saison 2017, donc après le Supercross de Paris, on aura la fin du championnat de France indoor. Ensuite, en 2018, j'attaquerai avec le championnat anglais sur les mois de janvier et février et après j'aimerais bien aller faire quelques épreuves aux États-Unis. C'est vrai que c'est là-bas où on trouve les meilleurs pilotes, les plus grandes pistes, le meilleur championnat au monde qui existe et c'est une excellente préparation pour ensuite attaquer sur le championnat de France en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada